Quelles sont les meilleures sous-niches en e-commerce à prospecter et à signer pour avoir les meilleurs résultats possibles pour son agence de marketing SMMA ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Alors la niche de l'e-commerce, c'est une superbe niche, elle a plusieurs avantages et je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui veulent prospecter dans cette niche-là. Mais ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas dans quelle sous-niche se lancer parce que l'e-commerce, c'est quand même un domaine qui est très très large. Voilà, il y a des boutiques qui vendent des produits de beauté, des produits de fitness, des trottinettes, des vélos, des motos, des avions, des drones, des caméras, il y a plein de trucs. Et du coup, ils ne savent pas dans quelle sous-niche se lancer et quelle est la meilleure. Et donc, c'est pour cette raison, j'ai fait cette vidéo-là pour clarifier quelques points parce que quand on parle de la niche de l'e-commerce, en globalité, c'est la même chose. Donc, c'est des boutiques qui vendent des produits en ligne et notre rôle en tant qu'agence SMMA, c'est de marketer, faire de la publicité pour ces produits-là afin de faire plus de ventes et avoir un meilleur retour sur investissement publicitaire. Donc ici, je vais parler plutôt pour le trafic payant, notamment Facebook Ads. Eh bien, le critère principal avant de choisir sa sous-niche, ça va être est-ce qu'on va pouvoir leur apporter de meilleurs résultats ou pas ? Donc, parce que si tu n'es pas capable d'apporter de bons résultats à ton client, peu importe si tu le signes facilement, eh bien, il va te quitter au bout du premier ou deuxième mois grand maximum. Donc, avant de démarcher, avant de prospecter n'importe quelle entreprise, tu dois être sûr à 100% que tu pourras leur apporter des résultats derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer dans des niches qui sont hyper concurrentielles, surtout lorsque tu es un débutant. Et là, je parle principalement des niches qui sont assez concurrentielles, notamment la cosmétique ainsi que les marques de vêtements. C'est vraiment deux niches où c'est très très dur d'avoir des résultats derrière. Donc, je ne conseillerais pas ces deux sous-niches-là aux débutants. Il faut également éviter toutes les niches qui ne respectent pas les règles publicitaires de Facebook, le vin, l'alcool, le tabac, toutes ces... Enfin, il faut lire les règles de pub Facebook et il faut éviter ces niches-là. Donc, à part ces cas rares, il n'y a pas vraiment de meilleure sous-niche. Par contre, il y a des points très importants à savoir, ce sont les process de qualification. En fait, il faut qualifier ton prospect pour savoir si tu vas pouvoir être rentable pour lui ou pas. Et il y a plusieurs points à vérifier pour qualifier ce prospect-là. Le premier point, ça va être le support de conversion. C'est-à-dire, son site web, est-ce qu'il convertit bien ? Est-ce qu'il a de bonnes fiches produits avec des images, avec une structure de copywriting, avec même des vidéos, des avis clients ? Est-ce que le site est vraiment propre ? Est-ce qu'il a un bon branding ? En gros, il faut que le site web de ton prospect soit vraiment pertinent et qu'il convertisse bien. Parce que, quand tu vas lui apporter du trafic dessus avec la publicité Facebook, s'il ne convertit pas, il va perdre l'argent et il va quitter ton agence aussi rapidement. Donc, moi, personnellement, je ne démarche pas des prospects e-commerce qui n'ont pas une boutique optimisée parce que, moi, je ne fais pas de la création de site à proprement parler dans mon agence. Je fais uniquement du trafic payant. Donc, si, par exemple, toi, tu peux proposer également des services de création de site web, eh bien, tu peux faire d'une pierre deux coups. Et s'il a un site qui est pourri ou qui n'est pas optimisé, tu peux lui faire un devis pour une refonte de site web et en plus, la publicité Facebook. Comme ça, tu vas refaire un bon site web optimisé pour lui et tu vas attirer du trafic dessus et tu vas générer énormément de ROAS derrière pour ton client. Donc, encore une fois, ça peut être une boutique e-commerce pour des trottinettes, pour des vélos, pour des bateaux, pour des protéines en poudre, pour des microphones, des caméras, je n'en sais rien. N'importe quelle niche peut fonctionner. Tu peux te lancer dedans en e-commerce. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut juste bien les qualifier. Le deuxième point, ça va être les marges brutes. Donc, ou plutôt, je dois dire le taux de marge brute. C'est-à-dire, quel est le pourcentage de bénéfices sur chaque vente générée ? Moi, personnellement, si le produit ne présente pas au moins 20% de marge, je ne vais pas le signer comme client parce que ce sera très compliqué derrière d'être rentable. Surtout avec la pub Facebook. Aujourd'hui, c'est devenu assez concurrentiel. Et si tu n'as pas une bonne marge derrière, tu ne vas pas être rentable. Donc, pour tous les produits qui ont de très petites marges. Et là, je pense notamment à l'agroalimentaire. Par exemple, les épices, les chocolats, tout ça, ça ne va pas fonctionner. À part s'ils ont peut-être une grosse communauté sur Instagram ou sur un autre réseau social. Mais en pub pur et simple, ça ne va pas être rentable parce que leurs marges sont très très faibles. Notamment dans la grande distribution, c'est des 2%, 5%. Donc, c'est totalement infime. Moi, dans l'idéal, je prends des clients qui ont des marges au-delà des 40%. Vraiment, j'ai eu un client en particulier, il avait une marge de 80% sur ses produits. Et on a eu des ROAS de dingue. On a eu des retours sur investissement de dingue parce que le coût produit était très très faible. Donc, quand je dis marge brute, ce sera après le coût produit, après le coût de la livraison, après tous les frais de processeur de paiement, etc. Donc, ça doit être un produit avec de bonnes marges et un site qui convertit. Ensuite, le troisième point, ça va être le panier moyen. Il faut que ton client ait un panier moyen d'au moins 60 euros. Vraiment, il ne faut pas aller en dessous de ça. Moi, personnellement, je ne démarche aucun client qui a un panier moyen en dessous des 150 euros. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, plus on a un panier moyen qui est élevé et plus notre marge est élevée, plus on pourra dépenser en pub derrière tout en restant rentable. Et c'est ça l'astuce pour apporter des résultats de dingue à tes clients. Donc, s'ils ont un bon panier moyen avec une bonne marge, c'est le combo gagnant pour le bluffer. Et après, tu pourras également le facturer aux variables avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré ou sur le bénéfice. Donc, à toi de voir avec lui. Et pour ceux qui ont des paniers moyens vraiment très élevés au-delà des 1000, 1500 euros, dans ce cas-là, Google Ads, ça peut être une meilleure solution que Facebook parce que c'est un trafic basé sur la recherche. Donc, les gens ont beaucoup plus l'intention d'acheter et c'est plus facile de convertir et d'avoir un bon retour sur investissement grâce à Google, surtout sur des paniers qui sont assez élevés. Donc, c'est ce que je mets en place pour mes clients. J'ai un client qui a un panier moyen qui dépasse les 4000 euros. Et du coup, on a mis en place des campagnes sur Google Ads, sur la régie de la recherche. Et on a mis bien sûr le pixel sur le site. Et du coup, je le retargete après avec des pubs sur Facebook. Et on a eu des ROS qui dépassent les 25. C'était juste un truc de ouf parce qu'on va recibler les gens qui viennent de Google. Voilà, pour les produits un peu moins chers, on va dire moyens, comme des produits de consommation qui ont un panier entre 60 et 1000, 1500 euros, dans ce cas-là, Facebook Ads, c'est une des meilleures à mon avis parce qu'on peut lancer la pub sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger et sur l'audience network. Quatrième point pour bien qualifier ses prospects, c'est de savoir s'ils ont le budget pour payer tes services. Et ça, c'est un point très important. Il faut vraiment faire des recherches, surtout au niveau de société.com. Tu peux prendre leur numéro de sirète, le mettre dessus et regarder un petit peu leur chiffre d'affaires, combien de salariés ils ont. Et ça, ça va te donner une idée sur la taille de l'entreprise et sur leurs bénéfices. Après, si tu ne trouves pas ces informations-là et que tu as un R1, donc un rendez-vous de découverte, il faut absolument poser ces questions-là à ton prospect. Son chiffre d'affaires actuel, combien de ventes il fait, quelle est sa marge brute. Donc ça, c'est des points essentiels à connaître avant de faire sa proposition commerciale lors du R2. Et enfin, le dernier point bonus à avoir, donc il n'est pas obligatoire, mais ça va vraiment démultiplier tes résultats, ça va être l'avantage concurrentiel. Si ton client e-commerce a un avantage quelconque par rapport à ses concurrents, eh bien, tu pourras jouer dessus au niveau de tes publicités pour les rendre encore plus rentables. Je m'explique, si tu as un client qui vend des produits qui sont bio ou issus de l'agriculture biologique ou bien qui sont made in France, tout ça, c'est des avantages concurrentiels que tu pourras mettre en place sur tes pubs pour bénéficier de plus d'attractivité au niveau de ton audience. Ou si, par exemple, ils vendent un produit avec une technologie vraiment unique qui n'existe nulle par ailleurs ou par exemple qu'ils ont une livraison très rapide en un jour, deux jours, eh bien, ça, c'est un avantage concurrentiel également. Donc, il faut jouer sur ces points-là. Si ton client a un avantage, c'est vraiment un gros bonus. Et moi, je préfère toujours prospecter des marques e-commerce qui sortent du lot, vraiment, qui ont beaucoup d'avantages par rapport aux autres. C'est vraiment mes prospects idéaux. Et donc, si tu veux savoir comment j'ai fait pour monter mon agence à six chiffres, je t'invite à voir le premier lien en description. Dedans, tu trouveras une formation complètement gratuite. C'était Elias. À la prochaine.